Alors le nouveau pantalon Palazzo de la boutique que je vous montre avec le débardeur que je vous ai montré tout à l'heure en oliv. Cette fois-ci vous le voyez dans la version crue. Coup de cœur intégral pour ce pantalon parce que taille élastique, donc honnêtement pour moi il est un petit peu grand pour mon 34. Mais je l'aime tellement qu'autant vous dire que j'en ai gardé un pour moi. Ça n'est pas grave s'il est un petit peu grand. Il est juste merveilleux parce que vous avez une taille élastiquée. Donc vous pouvez le porter en taille haute ou en taille basse. Et ce que j'ai adoré sur ce pantalon, ce sont les poches parce que je trouve que vraiment c'est ce qui lui donne toute sa dégaine. Vous pouvez le ceinturer ou non. Là vous voyez je l'ai mis en mi-taille haute. Il est très très beau également en portée en taille haute. Vous le verrez porté par Alexia. On a fait le shooting avec le top Nathael beige noir. J'adore ce genre de look. Alors ce qui peut être aussi très sympa au niveau de l'association, c'est le pantalon iris avec le nouveau top Begonia. J'aime beaucoup ce type de look parce que pour les personnes qui ont envie de rajouter comme ça de la couleur sur un pantalon beige, c'est l'idéal. Donc sur ce top, on est sur un mélange de l'un luxueux. Donc les deux matchs très très bien. Ça vous permet comme ça de donner un peu de couleur à votre look. Pour celles qui n'aiment pas les looks total monochrome, on a vraiment un très joli col en V qui est vraiment parfait. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le détail des manches qui va jusqu'au coude. Donc ça, on est sur un top qui est hyper facile à associer. C'est un top qui passera très très bien également avec le jean blanc que je vous présenterai tout à l'heure. C'est sur vraiment un look que j'aime énormément. C'est très très joli. Vous le verrez porté par Alexia. Un look que j'aime beaucoup aussi, c'est associer la chemise brodée avec le pantalon. Écoutez, je viens d'essayer maintenant le top Nathael avec le pantalon Évis. Je sais qu'il reste quelques tops Nathael, mais je ne sais plus du tout dans quelle taille. Le pêche, le noir, ça matche toujours hyper bien. C'est hyper chic. Vous voyez, vous allez aussi travailler avec votre sac. C'est impeccable. Et ensuite, vous avez envie de le porter simplement pour le week-end. Vous changez, vous enlevez la ceinture et vous mettez un petit panier. Le pantalon qui est hyper léger, hyper fluide à porter. On est sur une taille unique qui va jusqu'à une taille 42, voire un petit 44. On essaie des gaines avec les poches. Et alors, ça sera très très joli aussi avec une belle chemise en lin blanche. Si vous avez la chemise Isalia de l'année dernière, ça fera un combo parfait avec le pantalon. Et vous pouvez mettre, si vous souhaitez, une petite ceinture. Ensuite, un look que j'aime beaucoup. Je viens de faire l'association et je trouve que ça matche très très bien. Donc, vous avez cette très jolie chemise brodée. J'adore la forme parce qu'elle a un côté très stylé. On n'est pas sur la petite chemise brodée classique. Elle matche très très bien avec le nouveau pantalon blanc que vous retrouverez sur la boutique. Je vais vous montrer aussi également d'autres looks avec. Donc, ça, c'est vraiment la petite chemise qui est faite pour être portée avec des pantalons taille haute, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'ai juste rentré comme ceci. Et après, le reste, je laisse blouser. Ce que j'aime beaucoup dans cette chemise, vous voyez, c'est qu'on est sur une forme courte. Donc, parfaite pour aller avec des jeans taille haute. Et en même temps, elle est bien large. Donc là, je porte une taille zéro. Donc, c'est vraiment une blouse qu'il ne faut pas surtailler. Petite précision, je porte de la lingerie nude en dessous. Donc, vous voyez, pas transparente. On a juste un tout petit jeu de transparence qui se voit à peine. Bien entendu, vous allez pouvoir aussi la porter avec le jean d'hémifère des total looks blancs comme moi. Donc, avec l'association de la chemise, vraiment, ça sera parfait. Quand je construis les collections et quand je vois aussi celles qui arrivent après, j'essaye vraiment de faire toujours des pièces qui vont pouvoir s'associer ensemble. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une pièce d'une ancienne collection, la matcher avec une autre et que vous ayez vraiment une continuité comme ça dans le dressing. Pantalon, vous allez le porter aussi avec la veste qui va avec. Mais auparavant, je voulais vous faire un autre look. Le nouveau sweat. Alors ça, c'est ce sweat de la boutique. Je vais vous le montrer plus en détail après. Et vous pourrez le porter en association avec le pantalon. Parce que le pantalon, vous voyez, il a une taille élastiquée. Ce pantalon, je l'adore parce que je trouve qu'il a une dégaine absolument incroyable. On peut le porter en taille haute ou en taille basse parce que vous avez une taille élastiquée. Vous avez des ceintures passantes. Et ce que j'adore aussi, ce sont les poches. Qui peut se porter aussi bien à la cool, vous voyez, comme je le fais aujourd'hui avec ce sweat dont je vous reparlerai tout à l'heure. Ou alors en taille plus haute avec un joli débardeur plus serré. Et vous pourrez également l'associer avec la chemise que je vais vous montrer maintenant. Sur un pantalon blanc qui est parfaitement coupé, on a de très jolis détails que vous voyez à l'intérieur. Et je précise qu'il n'est pas du tout transparent. Il est bien opaque. Donc pas d'inquiétude pour sortir avec. Il est extrêmement léger. On est sur un mélange de lin. Donc forcément pour l'été, il n'y a pas mieux. Je vous montre encore le détail des poches. Et ce que j'aime beaucoup, bien entendu, c'est qu'on peut rajouter une ceinture. J'aime beaucoup aussi le rendu avec le sweat. Je trouve ça vraiment très très beau ce mélange de beige et de blanc. Vous pouvez faire également alors le total look blanc. Donc c'est la chemise qui va avec le pantalon. Personnellement, c'est un ensemble que j'adore parce que je le trouve extrêmement chic, très épuré, minimaliste. On est vraiment sur de très belles lignes, vous voyez, au niveau de la chemise. Donc vous pouvez reboter ou non si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien porter la chemise comme ça. Elle est, vous le voyez déjà bien, encournée sur une taille 1. Elle sera bien entendu disponible dans plusieurs tailles. Et je trouve vraiment l'ensemble, mais juste canonissime. Là, par exemple, vous allez travailler avec, c'est parfait. Et pareil, pour les vacances, c'est vraiment un ensemble que vous pouvez porter pour les deux occasions. Pareil aussi le soir, vous pouvez le porter pour sortir le soir si vous mettez une belle paire de boucles d'oreilles. Donc là, je vous montre juste le petit look du jour avec un panier parce que vous savez que j'adore les paniers. Vous êtes ultra stylé. Vous avez un très dégaine, mais ce n'est pas non plus ultra tendance. C'est vraiment un look que vous allez pouvoir garder des années dans votre dressing. Donc je vous montre encore. Je vous rapproche encore pour que vous puissiez voir le style. Alors, il va matcher très bien aussi avec un choc. Merci.